Alors on est toujours en direct des rendez-vous du Chiffre et j'ai le plaisir de recevoir Karine Gilles, responsable des partenariats sur les marchés des professions du conseil chez GAN Assurance. Karine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi être présente sur les rendez-vous du Chiffre ? Tout simplement parce qu'on vous aime beaucoup. On vous suit depuis la création des trophées du monde du chiffre, ça fait 6 ans. On a toujours été primés ces 6 dernières années, donc ça nous semblait normal de vous suivre sur cette nouvelle initiative, sur un format différent. Et écoutez, on est ravis en tout cas de voir des vrais gens, parce qu'après le confinement, c'est vrai que c'était compliqué de reprendre une dynamique un peu plus physique. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on participe. Et puis on participe aussi à la remise des trophées, puisqu'on est encore primés cette année. Alors GAN a également animé un atelier sur les retraites. Pourquoi cet atelier ? Alors la logique voulait qu'on anime l'atelier sur la thématique sur laquelle on a été récompensés. Donc puisque cette année, nous sommes récompensés en retraite, ce qui nous fait très plaisir, puisqu'on a été récompensés auparavant sur l'épargne salariale et sur la prévoyance. Donc la retraite, on fait la boucle. Donc pour cette raison-là, pour une question de logique, et puis aussi parce que c'est une thématique qui est au cœur des problématiques de nos clients. C'est vrai que la loi Pacte allait changer beaucoup de choses, que beaucoup de nos clients se posent de grosses questions, notamment les TNS et les professions libérales. Et donc ça nous semblait normal de faire un point, de voir où on en était de la réforme. Et puis surtout, que faire pour l'optimiser, cette retraite, dans une période un petit peu incertaine et avec une crise en plus qui s'annonce un petit peu longue. Donc voilà, on a voulu faire quelque chose de technique, pratique et qui aide nos clients à revoir leur stratégie retraite. Alors un mot pour conclure cette interview sur l'actualité de Gann Assurance. Mon Dieu, l'actualité, on essaie de la rendre la plus riche possible malgré les circonstances. Donc on a fait plusieurs choses. Pendant le confinement, on a testé des webinaires. On a créé quatre webinaires sur des thématiques techniques, donc la RCMS, la cybercriminalité, l'épargne salariale et la prévoyance du dirigeant, qu'on a anglais très post-crise pour qu'est-ce qu'on fait après et comment on rebondit. Donc nous allons continuer sur cette lancée et donner à notre réseau des moyens de webinaires, visioconférences, pour pouvoir continuer à animer des réunions en distance. Et puis on va faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire participer à tous les événements physiques maintenus. Et il y en a quand même beaucoup. On a participé aux universités d'été, on a participé à l'Assemblée Générale de la région PACA, de celle de Bretagne. On va participer à toutes celles qui se maintiennent. Et puis on participe dès demain au congrès virtuel du Conseil supérieur. Donc on essaie de poursuivre les deux pistes, le digital et le présentiel, et de continuer à accompagner nos clients malgré des circonstances un peu difficiles, mais avec bonne humeur, j'espère. Voilà. Merci Karine, à bientôt. Merci Arnaud.